Aujourd'hui, visite du château d'Imeji, aussi appelé le château du Héron Blanc. Il est environ à un quart d'heure de marche de la gare d'Imeji et il est classé au patrimoine de l'UNESCO. C'est le plus grand château du Japon et il fait partie du trésor national du pays. Il a été construit en bois et en pierre entre les années 1333 et 1609. Il fait 6 étages pour une hauteur de 45,6 mètres. Il y a autour du château et à l'intérieur plus de 1000 cerisiers où les Japonais viennent se promener et pique-niquer. La meilleure saison pour visiter le château d'Imeji est donc le Hanami au printemps pour profiter des cerisiers en fleurs. Il y a eu de nombreuses batailles dans ce château mais grâce à ses systèmes de défense, il n'a jamais été pris. D'est en ouest, le château mesure 950 mètres et 1600 mètres de long du nord au sud. Il a été construit sur une superficie de 233 hectares. Dans ce château ont été tournés de nombreux films dont la série très connue « Shogun » avec Richard Chamberlain. Il faut compter environ 2 à 3 heures pour visiter l'ensemble du château et ses alentours. J'ai hâte de voir ce qui est organisé dans ce château et ses alentours. C'est parti ! A l'intérieur, pour relier les différents étages, se trouvent de petits escaliers qui deviennent de plus en plus étroits, avec, en hauteur, des poutres de plus en plus basses pour ralentir la progression des ennemis. Voici quelques photos prises du sixième et dernier étage du château d'Imeji. Voici l'arrière du château d'Imeji. Vous pouvez aussi visiter les jardins du château d'Imeji, où se trouvent de très nombreux sorisiers. Mais le plus beau jardin se trouve à côté du château, le jardin Kokoen. Je vous ferai visiter le jardin Kokoen dans une prochaine vidéo. Mais la meilleure saison pour visiter ce jardin est l'automne pour le momiji. Voici quelques cerisées en fleurs pour terminer. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et surtout, surtout, n'arrêtez jamais de voyager tant que vous le pouvez. Matane ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada